L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce frématin, comme je l'annonçais dans le sommaire, Ariane Haïté Asavedo. Elle est militante du Parti politique Union Démocratique pour un bénin nouveau UDBN. Elle a été candidate aux dernières législatives. Avec elle, nous parlons du congrès annoncé du Parti politique UDBN pour le samedi prochain. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Ariane, comment vous allez ? Ça va, merci. Et votre matinée, merci d'être matinale. Merci. Vous êtes sociologue et juriste des droits de l'homme, de formation. Alors, le Parti UDBN se porte comment aujourd'hui, en cette veille de ce congrès ? Alors, je salue les téléspectateurs. Simplement, je dirais que l'UDBN se porte bien mieux, bien. Et nous sommes là ce matin, justement, avec vous pour vous parler des activités qui ont lieu en notre sein, au sein de l'UDBN, justement au lendemain des élections législatives de janvier dernier, d'accord, qui a connu la participation effective de l'UDBN. C'est vrai, on n'a pas pu accéder à l'hémicycle, raison pour laquelle nous nous sommes revus. Sitôt, les élections législatives à leur thème, nous nous sommes revus en congrès ordinaire, justement, pour débattre des dysfonctionnements, de tout ce qui n'allait pas, pour essayer de mettre en place... Donc, vous avez déjà fait un congrès ordinaire ? Ordinaire, exactement. Donc, nous avons évoqué le bilan, d'accord, des législatives. Et puis, nous avons essayé aussi de définir les stratégies qu'il faille pour redynamiser le parti. Donc, voilà un peu. Et c'est justement lors de ce congrès ordinaire que nous avons voulu, c'est-à-dire que les militants que nous sommes, nous avons voulu... Un congrès extraordinaire ? Voilà, pour que... Enfin, pour faire redorer le blason de notre parti. Donc, voilà un peu. Redorer le blason de notre parti politique. Mais quels sont les enseignements que vous avez tirés des législatives passées ? Les enseignements que vous avez tirés des législatives passées ? Vous savez, ça nous a appris beaucoup de choses en ce sens que nous avons... Bon, disons que nous avons déjà appris de nos erreurs. Nos erreurs, c'est quoi ? C'est que peut-être nous n'avons pas été suffisamment vus sur le terrain, d'accord ? Nous n'avons pas été suffisamment vus sur le terrain. Et l'UDBN existe justement depuis 2010. Vous savez, donc, les gens, le peuple, la population, nos militants, on n'a pas su assez les garder. Donc, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être dû à la fusion avec le BR en son temps, ce qui a fait que nombre de nos militants sont partis rejoindre le bloc républicain. Donc, voilà. Le Congrès, si, va plutôt contribuer à ramener, on va dire, tout cela, à nous faire de nouveaux adhérents, de nouveaux militants. Et voilà, quoi. C'est ce que nous espérons. Vous parlez de ramener les anciens militants et de nouveaux adhérents. Mais est-ce que la fusion que vous avez faite par le passé n'avait pas eu un intérêt ? Est-ce que l'ambition de fusionner avant n'avait pas été bien mûrie ? Bien sûr que ça avait été. D'abord, la réforme du système partisan prône la chose. Donc, il était de bon temps quand même que nous puissions nous ranger, d'accord, dans la dynamique voulue par la loi dans notre pays. Et voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire. Mais voilà, en dehors des intérêts généraux, il y a quand même des intérêts spécifiques. Et du coup, si, à la base, les thèmes du partenariat n'ont pas été tout à fait pris en compte, n'ont pas été tout à fait respectés, il est clair qu'il y aura friction. Il est clair que nous ne pouvons qu'adopter la position que nous avons eu à observer en 100 ans. Reste à préciser tout simplement que nous sommes tous de la mouvance et que, bon, ça n'empêche pas que nous continuions notre collaboration avec tous ces partis de la mouvance et particulièrement le VIER. Est-ce que là, vous n'envisagez pas encore une autre fusion ? On regarde des enjeux politiques, on regarde des dispositions légales, notamment celle des 10%, qui est assez épineuse pour beaucoup de formations politiques. Bon, vous savez, pour le moment, on va dire que nous allons prendre notre temps. Nous allons prendre notre temps. C'est ce qui justifie d'ailleurs le congrès que nous allons tenir samedi prochain, d'accord, sur la thématique renaître pour conquérir. Donc, nous voulons faire mieux les choses, nous voulons aller à tête reposée, nous voulons aller, nous voulons nous donner les moyens, toutes les armes qu'il faut, nous voulons mettre les cordes qu'il faut à nos arcs pour pouvoir avancer et conquérir de plus belle. Les 10%, c'est vrai, c'est une épine, une grosse épine qui est là. Et ce ne sera pas que l'idée bien seule. Nombre de partis quand même souhaiteraient que cette réforme-là soit quand même, sinon cette loi-là, les dispositions de cette loi soient quand même revues un peu à la baisse. Et pourquoi pas, pour le bonheur des partis politiques comme les nôtres. Vous estimez que la disposition des 10% doit être un peu revue à la baisse, c'est-à-dire peut-être à 5% par exemple, c'est ça ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ce serait bien parce que c'est quand même un peu corse. Les 10%, ça fait un peu fort quand même. Ça fait un peu fort, mais l'objectif c'est d'avoir des partis politiques forts, unifiés. Oui, justement. Et un personnel. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez entendre par un personnel ? Tu n'as pas un parti politique qui n'a qu'un lead et qui n'est régenté que par une seule personne. Vous voulez parler de notre parti, de l'idée, par exemple ? Je retranscris l'idée, l'intention derrière la réforme du système partisan. Ah oui, ok, d'accord. Sinon, nous, au sein de notre parti politique, la démocratie, l'esprit de la démocratie quand même est respecté. D'accord ? Nous sommes dans un état de droit et donc du coup, la décentralisation, c'est quand même respecté. Et voilà quoi. Nous ne sommes pas réjantés, pas une seule personne, non. Au contraire, nous sommes, le bureau politique, nous sommes là et chacun participe. On donne les idées, nous participons et la présidente, je vais nommer Mme Claudine Afiavi-Prudensio, elle est à l'écoute, elle écoute tout un chacun, elle compose avec les idées, la contribution de tout un chacun. Et c'est clair qu'elle ne peut pas directement, sinon tout en être en contact avec la base, mais nous qui sommes en contact avec la base, nous remontons les informations que nous avons reçues de notre base et voilà, nous les posons sur la table quand il s'agit des débats et voilà quoi, elle en tient compte et voilà. Justement, on ne peut pas parler de l'UDBN sans parler de Claudine Afiavi-Prudensio qui a fondé cette formation politique à l'issue de plusieurs sacrifices, de plusieurs concessions de part et d'autre. Vous, qu'est-ce qui vous a amené, par exemple, de façon personnelle, j'ai bien envie de vous poser cette question, à choisir l'UDBN au détriment de l'Union progresse, le renouveau ou du bloc républicain ? Est-ce parce que c'est dirigé par une femme ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je dirais pourquoi pas. Vous savez, j'ai estimé personnellement que si nous voulons corriger un peu tout ce qu'on reproche, c'est-à-dire dans le milieu politique, au regard par exemple de la loi sur le quota, d'accord, j'ai estimé qu'il faille quand même soutenir une femme, qu'il faille que nous puissions pour corriger aussi tout ce qui ne va pas dans le pays et particulièrement dans le rang des femmes de la jeunesse, un peu partout, en fait, dans le rang de... Vous êtes une partisane de la promotion du genre. La promotion du genre. Il faut qu'il faille quand même que nous puissions nous mettre, nous allier derrière cette brave femme, d'accord ? Comme j'aime bien l'appeler l'Amazon pacifique, d'accord ? Donc, il faille que nous puissions nous allier à elle, d'accord ? Parce qu'elle est la seule femme présidente de partis politiques. Et généralement, on se dit, mais les femmes ne sont pas là. Les femmes ne sont pas... À chaque fois qu'on cherche les femmes, on veut recourir aux femmes, elles ne sont pas là. Non, elle est là. Elles sont là. Mais est-ce que c'est facile pour elle dans cette jungle ? Justement, vous-même, vous connaissez les réalités du terrain. Ce n'est pas facile, mais elle tient et elle est là. Et je crois personnellement qu'elle va tenir le coup. Et pourquoi pas jusqu'à accéder à la marina par la grâce de Dieu. Donc, vous espérez qu'en 2006, Claudia Favre Punejo soit élue présidente ? C'est notre souhait, c'est notre prière. En tout cas, personnellement, c'est ma prière. Et pourquoi pas pour les militants, pour tous les militants et toutes les militantes. Pourquoi pas ? La preuve est qu'aujourd'hui, nous avons la vice-présidente, Mme Talata, qui est là aujourd'hui. Et bon, voilà quoi. Elle fait notre fierté. Vous lui faites un coucou pour vous rejoindre à l'UDBN ? Comment ? Vous lui faites un coucou pour qu'elle vous rejoigne à l'UDBN ? Ah ben, pourquoi pas ? Si elle, à travers notre analyse, nos convictions, notre point de vue, elle pense que faire avec l'UDBN, c'est bien, elle est la bienvenue. Alors, que doivent attendre les militants et militantes de l'UDBN à l'issue du congrès extraordinaire du samedi prochain ? Alors, merci. C'est déjà que les tests soient revus, d'accord ? Que nous puissions promouvoir la transparence, la bonne gouvernance, d'accord ? La démocratie, l'état de droit, la paix, que nous puissions véritablement mettre les hommes et les femmes qu'il faut, à la place qu'il faut, d'accord ? Que nous puissions rassembler tout le monde et que nous puissions faire un, histoire de construire notre cher et beau pays, le Bénin. Histoire de construire notre cher et beau pays, le Bénin. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez regarder devant la caméra et dire au bout à l'endroit de ces militants et militantes sympathisants de l'UDBN qui ont bien voulu suivre ce petit entretien-là. Alors, merci. Alors, je vous salue encore particulièrement, chers militants et militantes de l'UDBN que je représente ici ce matin. Je vais vous inviter tout simplement à continuer votre engagement, à comprendre que l'UDBN, c'est un parti qui se veut devenir phare, c'est un parti qui est porteur de l'espoir, c'est un parti pour les jeunes, les femmes. C'est un parti qui fusionne toutes les couches de notre population, toutes les couches vulnérables, les personnes handicapées, la jeunesse, comme je le disais tantôt. Alors, le samedi prochain, ce sera un grand tournant, nous allons vivre un grand tournant et donc nous vous invitons à adhérer à notre parti massivement. Vous autres qui espérez adhérer, faire partie, militer au sein du parti politique, venez à nous. Il n'y a pas de difficulté à adhérer à notre parti. Vous allez sur les sites, les réseaux sociaux, vous verrez, vous pourrez consulter facilement nos tests et voilà quoi. Merci. Merci à vous, madame Ariane Haïté-Assavedo. Chers amis internaux de cet entretien, on retiendra que le parti politique Union démocratique pour un bien et un nouveau UDBN se porte très bien et a tiré des leçons, les leçons qui s'imposent de ces erreurs passées. Le parti ambitionne un congrès extraordinaire, sur les cendres de ce congrès ordinaire tenu la dernière fois, ambitionne un congrès extraordinaire le samedi prochain. Ce congrès aura pour objectif principal, phare, de ramener les anciens militants qui ont adhéré à les autres formations politiques et de recevoir également, au cours de ce congrès extraordinaire, les nouveaux adhérents à cette formation politique. Au cours de cette assise, les textes seront revus pour redynamiser le parti politique. On a pu déduire des propos de Ariane Haïté-Assavedo. Elle nous a fait savoir que le bloc républicain, c'est de l'histoire passée, parce que le parti a rompu ce partenariat. Elle a bien précisé le terme partenariat, parce que les clauses n'avaient pas été respectées. Elle nous a fait savoir que l'ambition du parti politique est de conquérir le pouvoir. Et donc, la thématique choisie samedi prochain est « renaître pour conquérir ». Au cours de ce propos, elle espère que dans les jours à venir, au niveau des réformes politiques, on puisse revoir un peu la disposition des 10%. Pourquoi pas la ramener à 5% en vue de permettre davantage une inclusivité des partis politiques au partage des sièges. Au sein de l'UDBN, la démocratie est respectée, a tenu à martelé sur ce plateau Ariane Haïté-Assavedo. Elle a fait savoir qu'elle est partisane des actions promotrices de la géante féminine. Voilà l'une des raisons pour lesquelles elle a adhéré au parti politique UDBN, qui est présidée par une femme, le seul parti politique d'ailleurs au Bénin, présidée par une femme, Claudine Prudenshio, qu'elle a qualifiée d'Amazone pacifique, qu'elle espère voir un jour président de la ville du Bénin. Pourquoi pas en 2026 ? Et là, d'ailleurs, à cet effet, lancé un appel à tous les militants et militantes du parti UDBN, notamment l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, une fois encore. J'espère que ça a été plus ou moins ce que vous avez dit ce matin. Exactement. Merci à vous, une fois encore. Je rappelle que vous êtes militante et candidate au législatif dernier de la formation politique UDBN. Vous êtes sociologue, juriste des droits de l'homme de formation. Merci à vous. À très bientôt, peut-être après le congrès. On se revoit. Sûrement. Merci à vous, chers amis interdits. À présent, on installe Colombe Rousseau pour la page des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada